Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coceo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Méninge, nous allons parler de résolution de problèmes. Albert Einstein a dit « Un problème sans solution est un problème mal posé ». J'ai de mon côté coutume de dire que le principal métier d'un entrepreneur consiste à résoudre des problèmes pour lui-même, pour ses collaborateurs et pour ses clients. Mais très souvent nous redoutons les problèmes, voire nous avons peur de l'idée même qui consiste à avoir des problèmes. Si votre principal rôle d'entrepreneur consiste à résoudre des problèmes, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de ne pas les résoudre. Autrement dit, si vous voulez réussir dans votre carrière d'entrepreneur, savoir résoudre les problèmes est un aspect essentiel de votre réussite. Mais les problèmes, c'est quelque chose que nous n'aimons pas, que nous évitons ou que nous fuyons. Ils nous stressent et ils nous prennent du temps. Ils nous forcent à réfléchir sur un futur qui est difficilement prévisible. Et en plus, ils sont parfois tellement collants qu'on a l'impression de ne jamais réussir à s'en débarrasser. Aussitôt qu'un problème disparaît, un autre apparaît. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons face à des problèmes, la plupart d'entre nous cherchent à s'en débarrasser aussi rapidement que possible, sans nécessairement saisir le cadeau qui était masqué par le problème. Or, un problème, c'est comme un papier cadeau qui cache une solution. Le cadeau ne s'offre qu'à celui qui le déballe. Ceci étant dit, vous est-il déjà arrivé de choisir la solution la plus facile, ou la plus évidente, qui se présentait, pour découvrir ensuite que vous aviez complètement loupé une bien meilleure solution ? Vous est-il déjà arrivé de régler uniquement les symptômes d'un problème, puis de vous rendre compte que la situation devenait pire qu'avant ? Je suis sûr que oui. Pour résoudre les problèmes de façon efficace, vous avez besoin d'une approche logique, systématique. Le test ci-dessous vous aide à évaluer votre approche actuelle de la résolution de problèmes. En améliorant votre approche des problèmes, vous apprendrez à prendre de bien meilleures décisions. Et tandis que vous améliorez votre confiance dans votre capacité à résoudre les problèmes, vous serez moins enclin à vous précipiter sur la première solution qui pourraient ne pas être nécessairement, au final, la meilleure. Une fois que vous aurez complété le test, je vous présenterai les outils et les ressources qui peuvent vous aider à développer vos compétences en résolution de problèmes. C'est à vous de remplir le test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada